Le processus qui a été inventé et mis au point par Gutenberg est relativement complexe. Il a malgré tout de grands avantages. Le premier, c'est effectivement cette possibilité de recombiner à l'infini les caractères typographiques et donc d'être en mesure d'imprimer n'importe quel texte, qu'il soit court, qu'il soit long. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La disponibilité du matériel typographique, de ce qu'on appelle la casse typographique. Il y a aussi un autre avantage, c'est celui du caractère itératif de l'opération. S'il est un petit peu long et minutieux de procéder à la composition d'un feuillet, une fois qu'on a réussi cette composition et qu'on a imprimé le premier feuillet, on est en mesure, à chaque coup de presse, de produire un autre feuillet et donc d'en produire 10, 20, 100, 200, 2000. Donc c'est un procédé itératif qui est d'une grande puissance. Et cette rapidité d'exécution est une des choses qui a le plus frappé les contemporains. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on était capable de produire en série et en très grand nombre, ce qui était complètement impossible du temps du manuscrit, même si on avait essayé tout au long du Moyen-Âge d'accélérer un petit peu la copie et de se donner des moyens de fabriquer, de copier en série ou avec des modèles standardisés, d'essayer d'accélérer un petit peu le processus. Là, les proportions sont inouïes pour l'époque. Il y a néanmoins un inconvénient possible à cette technique typographique. Alors la première, c'est que le risque d'erreur est toujours possible. Composer un texte, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Donc on a beaucoup pensé au début de la typographie qu'on allait enfin produire des textes parfaitement corrects et complètement expurgés des erreurs de copie. Alors c'est vrai que le risque d'erreur de copie et ce côté dérive d'erreur en erreur est potentiellement limité. Mais si on commet une erreur au moment de la composition et qu'on ne s'en aperçoit pas immédiatement, on commet ce qu'on appelle une erreur typographique ou une coquille et on la diffuse avec une puissance qui est décuplée. Donc les contemporains se sont aussi intéressés à cet élément. Et enfin une dernière chose, le fait que le processus typographique soit assez puissant fait que pour la première fois, l'offre précède la demande du temps du manuscrit. La demande en livre précédait l'offre. Et là pour la première fois, l'offre précède ou anticipe une demande, ce qui signifie que les typographes peuvent se retrouver à la tête de stock assez important et éventuellement avoir à faire face à certaines difficultés à écouler ces stocks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada